Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, je suis content, je t'ai shippé la priorité. Ah, tu m'as damé l'herbe sous le pied. Mais je te laisse présenter cette vidéo. D'ailleurs, on dit couper l'herbe sous le pied ou damer le pion. Merde, comment on fait ? Je me suis battu. En tout cas, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'Arena Open en historique. Quelle décliste jouer, que ce soit en BO1 ou en BO3. On vous fait un débrief de l'événement, un débrief de ce qu'il faut jouer. Et quand vous avez les 2000 dolls, on s'appelle. Dites, bon bah merci, du coup, je vous paye interestale. Merci, ça fait plaisir. Merci les gars, ça régale. On va essayer de vous régaler du coup aujourd'hui. On vous a prévu une décliste de BO1 parce qu'il y en a une. Il y en a une qui surnage sur l'entièreté du BO1. 50% de vos BO, 50%, ça sera cette décliste-là. Donc, autant jouer la même et essayer de gagner le miroir. Si jamais vous ne voulez pas jouer ça, c'est possible aussi. Mais il faut prendre en compte qu'il faut battre ce deck-là. Ce que vous jouez, il faut que ça puisse battre ça. On vous laissera à vos builds. Et après, on vous présentera les trois meilleurs decks actuellement du BO3 historique. Voilà, ça va régaler. Ça fait plaisir. Ça va régaler. Qu'est-ce qui régale également ? C'est le code VALEPL2020 sur la boutique MagicBazaar, l'entracement de sort. Merci beaucoup à eux. Si vous l'utilisez, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande. Qu'est-ce que les points de fidélité ? C'est 1€ égale 1 point. Au bout de 150 points, un bon d'achat de 5€ à valoir sur l'entièreté de la boutique. Et si vous utilisez notre code, 1€ égale 1,5 points. Donc, vous y arrivez plus vite à ce code, à ce bon d'achat qui fait rêver jeunes et vieux, finalement. Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé et qui l'utilisent. Ça nous soutient. Code créateur multi-carien FR sur la boutique et Bing Store, tu connais. Et du coup, un petit peu expliqué, qu'est-ce que l'Arena Open, finalement ? L'Arena Open, c'est un tournoi qui a lieu uniquement sur Magic Arena. Pas besoin de soft, de trucs à côté. Non, non. Vous vous connectez au jeu, vous payez avec vos pièces d'or, vos gemmes. Et c'est parti, vous faites le tournoi. Ça commence donc samedi. Si c'est comme la dernière fois, ce sera 17h. On n'a pas encore les heures, là. Ça sera 18h, on ne s'est pas vu. Mais voilà, ce sera le samedi, ça commence 17h. Vous avez 22h, 24h pour faire vos games. Jusqu'au lendemain, 15h. Pour faire autant de participation que vous voulez. Ça sera toujours le même coût, 20 000 pièces d'or ou 4 000 gemmes. C'est ça, exactement. C'est tout pile ça. Si le prix n'a pas changé. Si vous faites cette victoire, vous passez en jour 2. Vous êtes qualifié pour le jour 2, c'est le seul moyen de participer au jour 2. Vous avez le droit jusqu'à 2 défaites. Vous avez le droit jusqu'à... Enfin, on peut faire 2 défaites et 7 victoires. C'est ça, si tu fais 3 défaites, tu es out et tu dois relancer. Exactement, donc vous avez le droit de défaite. Juste pour la participation, vous avez 5 artworks de cartes Jumpstart. Il y en a une que je connais, c'est Isamaru, Hand of Konda. Les 4 autres, je ne me rappelle pas desquelles c'est. Mais voilà, vous avez 5 artworks... Vous avez les infos sur le site Magic. ...qui font plaisir, voilà. Les infos comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on peut gagner dans ce tournant ? On peut gagner des petits sous. On peut gagner 1000$ si vous faites 6 victoires, je crois. C'est ça. Et 2000$ si vous faites 7 victoires en jour 2. Enfin, donc 6 victoires en jour 2 ou 7 victoires en jour 2. Et aussi, il y a une qualification à gagner, je crois. Maintenant, il y a une qualification pour les Arena Open. Quand vous faites 6 victoires ou plus en jour 2, vous êtes qualifié d'ores et déjà pour le Rising Championship suivant, je crois. Non, c'est pour... Tu es qualifié au qualifieur. Ah non, putain, oui. Attention. Tu ne vas pas directement au Rising Championship. Tu es qualifié au qualifieur du Rising Championship. Mais ça permet du coup à ceux qui n'ont pas le temps de farmer le ladder, qui jouent seulement de manière sporadique à Magic Arena, qui aime bien participer à des tournois le week-end. Ça vous permet de participer à un tournoi, peut-être récupérer du cash price. Et en plus, si vous faites une performance, vous qualifiez au qualifieur sur Arena qui normalement nécessite de garder ton top 1200 en ladder. On sait à quel point ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, même si vous n'avez pas le temps de trahir le ladder, mais que vous êtes un bon joueur de Magic, vous pouvez juste participer au Arena Open, peut-être gagner un peu d'argent et vous qualifiez pour les qualifieurs et espérez peut-être aller en player tour. Enfin, maintenant, ce qui s'appellera les Rising Championship. Et ça, vraiment, ça régale. C'est une super annonce qu'a fait Wizards. On est très contents de ça. On récapépète l'événement. Jour 1, vous devez faire 5 victoires. Si vous faites 3 défaites, vous êtes out. Vous pouvez relancer autant de fois que vous voulez pour 20 000 gold ou 4 000 gemmes, évidemment. Le premier droit d'entrée vous octroiera 5 petits cosmétiques sympathiques comme un cadeau de bienvenue. Et ça, ça régale. Si jamais vous faites vos 7 victoires, tant mieux, vous passez en jour 2. Le jour 2, ça se passera le dimanche à partir de 17h. Vous avez le droit à une seule participation cette fois-ci. Et dès que vous faites plus d'une défaite, vous avez le droit qu'à une défaite. À deux défaites, vous êtes out. Le but étant de monter à 6 ou 7 victoires. Si vous faites moins de victoires, c'est 2 000 gemmes par victoire. Donc, vous vous remboursez quand même assez rapidement. Exactement. Et si vous faites plusieurs fois 7 victoires en jour 1, vous n'avez pas plusieurs qualifs pour le jour 2 pour l'essayer. C'est une qualif par contre. Donc, une fois que vous êtes qualifié, voilà, touchez. C'est bon, pas besoin de relancer. Et les cosmétiques, vous ne les gagnez que la première fois aussi. Donc, ça ne vous donne pas d'autres choses de reparticiper. Petite précision aussi, allez voir sur le site, on mettra l'article certainement en description s'il y a un article qui est paru entre-temps. Normalement, il y en a un. Il y a un, il y a un. Pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Oui, peut-être déjà paru. Qui va vous expliquer les modalités de participation. Parce que comme il s'aide en tournoi avec de l'argent en jeu, il faut avoir 18 ans, en tout cas en France, pour pouvoir y participer. Et il y a d'autres aussi impératifs qu'on vous laissera aller voir, qu'on avait déjà expliqué la dernière fois. Pour ne pas trop surcharger la vidéo, alors on vous laisse aller découvrir ça pour ceux qui sont intéressés à la participation. Et concernant la création du compte pour recevoir le gain, etc. Ça, c'est uniquement si vous gagnez des sous. Tant que vous ne gagnez pas des sous, vous n'avez pas besoin de créer de compte. C'est ça. Et Wizard vous assistera. Ne vous inquiétez pas. Wizard va vous aider. Wizard vous assiste sur ça si jamais vous avez gagné vos 2000 dollars pour les recevoir. Exactement. Petit instant promo, samedi prochain à 17h30. Vous regardez cette vidéo mercredi, donc dans 3 jours. On cast le top 8 du Player Tour Finals en standard. Un top 8 incroyable avec plein de déclisses diverses et variées. Régalade. Notre français national, Raphaël Lévy, le joueur MPL, qui est en top 8 avec son Azurus contre Lurion. Venez nous suivre sur Twitch. Dans la description, vous avez juste à ouvrir, à cliquer. Vous êtes directement sur Twitch. Samedi 17h30, venez nous soutenir. Ça sera un régal. Maintenant, on va passer sur la déclisse du BO1 en historique. C'est cette fameuse déclisse Muxus Combo. Ce n'est pas un deck Gobelin. C'est un deck Muxus Combo. Vraiment, la decklist n'est polarisée qu'autour de cette carte. Le but étant de tout faire pour faire venir ce Muxus le plus rapidement possible. Si vous ne jouez pas ça le premier jour de l'Arena Open, vous devez jouer un deck qui est capable de prendre en compte et de battre ce deck-là, en tout cas, parce que vous allez en rencontrer au moins une game sur deux. Mais c'est un minimum quand je dis une game sur deux. Exactement. Alors attention, 4 couleurs Winota de l'Arena Open standard. Attention du coup, parce que Jumpstart est sorti il n'y a pas si longtemps. Du coup, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont ajoutées à l'historique. Et il y a des decks qui peuvent encore apparaître, créer la surprise et peut-être changer complètement ce qu'on dit. À mon avis, non. Mais ça peut être le cas. Donc suivez encore sur Twitter notamment. Regardez un petit peu les comptes par-ci, par-là qui parlent de decklist. Parce que ce serait bête de se couper totalement du monde de l'information et de vous dire « Ok, on nous dit de jouer ça, on joue ça. » Il peut y avoir des surprises et ça se trouve que si le nouveau meilleur deck écrase complètement Gobelin, vous risquez de faire une participation où vous faites écraser. C'est quand même très vrai pour le BO3, pour le BO1. On sait très bien comment marche le BO1. Le BO1, il faut un plan de jeu proactif, linéaire, très puissant, capable de gagner rapidement. Et ça, franchement, whatever, quoi qu'il se passe, Gobelin, ça ne dérogera quand même pas la règle. Je précise au cas où. Ça reste un conseil assez sécure, le Gobelin en BO1. Par contre, effectivement, ce que tu dis, c'est plutôt sur les decklists de BO3 qui peuvent facilement se faire contrecarrer par des cartes de side spécifiques justement après side en game 2, en game 3. Vraiment, pour le BO1, si vous voulez rosser, faire rapidement vos 7 victoires, pouvoir relancer même peut-être une ou deux fois l'événement pour réussir, Gobelin, quoi qu'il se passe, à moins qu'il y ait vraiment une catastrophe, ça devrait quand même être très fonctionnel. Effectivement. Alors, petite explication de ce que fait ce Muxus, pour ceux qui se demandent. C'est un Gobelin qui coûte 6 manins. Quand il arrive en jeu, on révèle les 6 cartes du suivant de la bibliothèque et on met tous les Gobelins qui coûtent 5 ou moins en jeu. Donc, tous les Gobelins de ce deck à part Muxus, puisqu'il coûte 6, et on remet les autres cartes en dessous. Et il y a une plus 1 plus 1 quand il attaque pour chaque autre... Pardonnez, chaque autre Gobelin que l'on contrôle. Le but du deck, c'est de le faire le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a des prospecteurs, ce qu'il retient, qui vous permettent, quand vous faites sa tour 1, sa tour 2, et bien tour 3 de faire Muxus, trigger. On a également une tour Phyrexiane qui fait du mana l'or, mais on s'en fout. C'est juste pour sacrifier un Gobelin pour faire 2 mana et avoir le Muxus le plus tôt possible. Les Gobelins rusés qui, quand ils arrivent, créent un jeton trésor qui fait du mana également pour aller casser ce Muxus. Le chef de guerre qui permet de réduire le coût des sortes de Gobelins qu'on lance. Donc, ça marche avec Muxus, encore une fois. Et quand vous allez le caster, ce fameux Hiérarche Gobelin, le but, ça va être de trouver un maximum de chefs de clan Gobelin et de chefs de guerre, enfin surtout de chefs de clan, qui donnent célérité et puis-en-puisant aux autres Gobelins. Comme ça, on peut attaquer directement avec Muxus. Trouver un meneur qui va vous faire de la dro, trouver un Krenko qui aura la célérité et qui pourra créer du coup un board immense de Gobelins en plus qui auront eux-mêmes la célérité avec le chef de clan. C'est vraiment ces deux cartes-là qui font une attraction de fou. Sur Muxus, tu trouves un Krenko et un chef de guerre Gobelin, tu as instant l'état. C'est incroyable. Chef de clan, encore mieux. C'est incroyable. Vraiment, ça fait des sorties, c'est d'un débile des fois. C'est ouf. Ah, vous mettez 20 tours 3 des fois. Ouais. Donc, c'est vraiment un plan de jeu combo très très puissant. Autour de ça, on a l'incinérateur Jempo qui permet du coup de faire un petit peu de value en piochant et en chiant une bête par la même occasion et qui est lui-même gobelin sinon on peut le poser. Le Fwinner Fladran qui peut être très fort si on a par exemple un Krenko sur le dessus de la bibliothèque on peut utiliser l'effet de Krenko avec Fwinner donc faire un board démesuré et puis voilà le reste si c'est pas combo avec Muxus c'est de la bouffe pour vraiment l'invoquer plus tôt. 4 Château Breseret parce qu'on peut avoir des boards conséquents tout seul et gagner à l'aggro même si on n'a pas le côté combo et puis voilà pas de side parce qu'on part avec ça en BO1 vous pouvez mettre un side je vois avec ça en BO3 mais c'est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus dur de gagner enfin vous quand même vous pouvez rosser le ladder bien sûr enfin vous rosser l'event mais en BO1 il a une puissance incroyable en BO3 ça devient juste un deck parmi d'autres c'est ça en BO3 les gens peuvent s'adapter ils vont rentrer de l'interaction ils vont avoir des vrasses alors qu'en BO1 tu peux pas surcharger ton deck de vrasses tu peux pas avoir des réponses spécifiques à Gobelin et arriver quand même à battre les autres matchups même si t'as des vrasses tu vas pas forcément les trouver de manière fonctionnelle alors que ton adversaire lui il peut faire turbo-nuxus tour 3 donc c'est vraiment un gros deck de BO1 et comme tu l'as dit un deck c'est un deck de BO3 parmi tant d'autres et pas parmi les meilleurs effectivement passons du coup au deck de BO3 maintenant on va commencer par le classico ouais c'est un peu que des classico là on vous présente vraiment des decks classico ceux qui sont le plus joués sur l'adder actuellement ceux qui sont le plus retweetés sur twitter il y en a pour tous les goûts entre guillemets il y a probablement d'autres decklist en BO3 qui sont très puissantes nous on fait juste une sélection de ce qui se fait mais après ce qui est bien c'est que l'historique c'est pas encore un format qui est fermé il y a beaucoup de cartes qui ont été rajoutées il y a beaucoup de cartes qui peuvent émerger il y a beaucoup de decklist qui peuvent être encore créés à l'instar de des mieux réclamations dont on va vous parler juste après c'est pas fermé nous on fait une proposition si vous avez une bonne decklist je veux dire en BO3 tout est jouable je pense du moment que vous avez un bon side et un bon plan de jeu là c'est le plan de jeu bande golos j'appelle ça moi bande golos pair parce qu'on veut ramper avec des cartes pair avec explorer et voie migratoire plutôt que d'avoir les pesseurs arboricoles et les cultivates mais les deux se valent disons que si vous attendez un petit peu plus d'aggro c'est bien de ramper avec pesseur et cultivate pour avoir pesseur tour 1 si vous attendez un petit peu plus de contrôle c'est mieux de ramper avec explorer et voie migratoire parce que ce sont des cartes de rampe qui se recyclent au top deck exactement bah voilà comme tu as dit t'as parlé quasiment toutes les cartes là déjà on a les fracassements du ciel aussi pour ne pas se faire non plus éclater contre aggro en début de partie on a des pay off avec Kenrit Krasis Hugin Hugin qui fait aussi le rôle des 5ème races en fait 4ème et 5ème races en plus de clore la partie potentiellement Golos qui va permettre d'aller chercher la fameuse carte champ des morts hop qui est ici donc le but du deck si vous ne connaissez pas c'est d'avoir plein de decks plein de terrains avec des noms différents pour trigger c'est l'effet de champ des morts et son effet c'est qu'à chaque fois que vous jouez à land vous mettez un de deux zombies sur le board donc quand vous avez plusieurs champs des morts ça se multiplie quand vous allez les chercher avec des voies migratoires vous en mettez plusieurs en même temps avec les euros avec les rajeunisseurs avec Golos également vous pouvez utiliser l'effet de Golos puisque comme on joue déjà tricolore c'est facile de caler plusieurs autres couleurs pour utiliser son effet du coup caster peut-être des Kenrit et Hugin du dessus de la bibliothèque c'est pas le but non plus parce qu'il y a beaucoup de cartes qui font prout quand vous avez land land grasis au dessus de la bibliothèque c'est pas fou non pas mal pas fou du tout mais voilà vous avez cet effet là vous pouvez caster pendant le tour de notre adversaire donc ça peut être sympathico en fin de tour de mettre un Hugin par exemple si jamais tout sympa la petite surprise et puis voilà le deck est fort le deck est fort depuis un peu le début de l'historique sans être oppressant à un moment il l'était mais il l'était plus pendant Nexus là il fait un peu son retour depuis que Nexus est banni on sait pas si c'est le meilleur deck il y a quand même d'autres decks qui sont vraiment des bons prétendants à la place du meilleur deck notamment les deux prochains qu'on va vous présenter mais ça ça reste solide et ça respecte pas trop mal les decks agressifs en gros l'historique le constat un peu c'est qu'il faut jouer un peu combo pour gagner pour aller le plus vite possible et surtout ne pas pouvoir se faire disrupter Golos lui déroge un peu la règle c'est pas combo c'est plutôt ramp value écrasant et il s'en sort bien dans ce rôle là et justement son rôle un peu c'est de battre tous ceux qui vont essayer de battre les decks combo en les prenant de vitesse lui il veut les attraper ceux là et les goumer par contre les decks combo il a un petit peu de mal avant side en tout cas à s'en sortir contre hop je vous mets le petit side avec le behemoth le side est bougeable notamment si Ketis est très présent au moment où vous jouez cette deck list vous pouvez essayer de rentrer des interactions contre le cimetière notamment avec des scavening ouz ou alors des lanternes à vous de voir je pense que ouz ça se met pas trop mal vu que c'est une créature de début de partie qui peut un peu grossir et temporiser les decks à gros aussi ça se rend dans plusieurs matchups mais c'est moins effectif c'est important la deck list elle est aussi bougeable je sais qu'il y a des gens qui vont préférer avoir un Ulamog en payoff plutôt que des Huguin c'est vrai que Ulamog ça fait très très mal quand ça arrive vite donc vraiment Bande Golos c'est un archétype mais qui a plein de versions diverses et variées essayez de vous adapter regardez ce qui se passe sur Twitter essayez d'aller un petit peu faire cet effort de chercher, fouiner essayez d'adapter votre deck list peut-être que vous voulez un Huguin, un Ulamog peut-être que vous voulez qu'un seul Kenrit et l'en passer en site peut-être que vous voulez des interactions anti-cimetières dans le site voilà nous on vous propose vraiment des deck list d'archétypes et pas forcément la deck list telle qu'elle a joué effectivement passons au suivant Temurek plutôt nouveau alors pas pour ceux qui jouent en standard mais nouveau en historique en historique plutôt nouveau alors là je vais pas trier par créature parce que bon il y a que Ouro ça part d'un constat de Temureklamation c'est extrêmement fort en standard est-ce que c'est pas tellement fort en standard que ça a le level de l'historique les gens sont juste mis à essayer et se sont rendu compte qu'effectivement c'était extrêmement puissant donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des ajouts pour ce deck là un petit peu comme pour Bangolos il y a eu Explorer qui est une espèce de spirale de croissance mais en rituel qui permet de rendre le deck encore plus fonctionnel en tout cas sur la mana on a Tremblement de lave qui est une carte incroyable qui est arrivée avec Double Master qui est une réédition c'est un éphémère donc vous pouvez prendre tous vos manas avec Roboisement pour le caster ça va mettre X à chaque créature sans le vol et à chaque Planeswalker donc c'est un clean de board et un clean de board pour une Planeswalker et quand on sait que le deck se fait un petit peu battre par des cartes comme Narset ou comme Teferi et bien ce tremblement de lave elle est vraiment incroyable cette carte dans le deck c'est ce qui a poussé les gens à tester l'archétype c'est ça vu que c'est un éphémère et le plan de jeu c'est d'avoir un plan de jeu combo évidemment de prendre plein plein de manas dans votre réserve pour tuer avec l'explosion tous ceux qui jouent en standard ou qui nous ont suivi pendant le player tour final vous connaissez le plan de jeu de ce deck là c'est juste qu'on a quelques cartes liées à l'historique en plus avec cet exploré cette recherche d'Askenta qui marche très très bien une fois qu'elle est retournée et le tremblement de lave sinon ça reste du temurek classique et franchement d'après les retours des premiers pros ou quoi c'est extrêmement solide dans le site vous avez le cache du foisseur de Graf c'est très bien contre Kettis c'est très bien contre Muxus parce que Muxus ne peut pas faire venir les gobelins quand il est joué une lanterne aussi pour Kettis et puis après c'est du respect à Agro du respect à Agro ou alors du respect au Miran c'est ça négay de dispute pour Miran en contrôle balayage de flan en 7 contre Agro en 7 qui est trop bien qui bloque qui va faire gagner des pèves mettre des bloqueurs en attaquant avec la vigilance donc vous allez pouvoir le jouer rapidement parce que vous vous accélérez en mana donc c'est vraiment très sympa je pense que ça prend assez facilement de vitesse golo ce deck là je ne suis pas certain par contre que ça arrive à prendre de vitesse Kettis donc il vaut mieux quand même toucher votre cache du fosseur de graphe pour avoir le temps de le tuer en parlant du loup Kettis Combal le loup blanc lui c'est vraiment le deck de l'historique en ce moment le deck qui en ce moment quand même Témur réclamation a une belle hype mais Kettis Combo c'est quand même très solide ceux qui jouent le deck depuis longtemps savent que c'est un deck qui est extrêmement fort c'est un deck par contre qui nécessite pas mal de maîtrise donc si vous n'avez jamais joué le deck la vidéo sort mercredi l'Arena Open c'est samedi il vous reste 3 jours pour tryhard c'est quand même pas évident vraiment si vous n'êtes pas du tout familier de ce deck là on vous encourage plutôt à jouer plutôt les 2 autres decks qui sont quand même plus faciles à prendre en main Kettis Combo ça reste un deck le problème de ce deck là c'est qu'il n'y a pas que la combo à maîtriser c'est vraiment un deck mid range qui est capable de gagner par value qui est capable de gagner à la value qui qu'importe à quel point on va essayer de le disrupter parce qu'il y a des cartes qui le disruptent si vous empêchez vous exhaler le cimetière vous empêchez de jouer avec le cimetière et pourtant ce deck là il arrive à s'en sortir il a des Teferi pour booster vos cartes de hate il est capable d'avoir un plan mid range avec les Euro avec les Teferi avec le Tamio pour générer de la value Excavatrice qui permet de s'automeule en fait c'est comme virtuellement piocher des cartes parce que tout ce que vous vous automeulez avec Kettis vous allez pouvoir le rejouer vous avez Emery qui fait exactement la même chose qui permet de s'automeuler de récupérer des cartes du cimetière donc au delà d'avoir le plan de jeu combo qui nécessite juste d'avoir Excavatrice et deux Mox plus un Kettis pour pouvoir partir vous automêler avoir assez de cartes dans le cimetière ensuite mêler l'adversaire on rentrera pas dans le détail on a déjà fait une vidéo sur Kettis et il y a des pros qui jouent Kettis bien mieux que nous si vous voulez aller les suivre pour regarder un petit peu comment ça se passe mais voilà au delà de ce plan de jeu donc on le répète de double Mox Excavatrice et Kettis qui vous fait instant win vous avez aussi ce plan de jeu de je vais pouvoir dodge un petit peu les interactions de mon adversaire pour proposer vraiment une espèce de value incessante qui va permettre du coup de rendre le deck extrêmement résilient et puissant c'est vraiment un très bon deck mais à pas mettre entre toutes les mains effectivement et ben tu as tout dit est-ce que tu as touché deux Mox de la combo ? ouais j'ai touché deux Mox de la combo je t'ai dit deux Mox d'ambre une Excavatrice et Kettis et puis c'est gagné quoi oui c'est bien résumé vous allez faire des boucles où vous allez pouvoir gagner de plusieurs façons si elle arrive tôt vous pouvez mêler l'adversaire si elle arrive un peu plus tard vous allez vous mêler vous pour gagner au Jace porteur du mystère c'est ça et sinon voilà on a ce petit Uro qui est un petit peu dans toutes les decklies qui peut se copier facilement enfin en tout cas revenir avec un Lazav donc vraiment on a d'autres plans de jeu dans le plan de jeu combo et c'est ça qui rend ce deck là très très puissant vous avez par effet Ricochet qui peut gérer la véhémence de réclamation notamment vous allez pouvoir tenir l'agression des decks aggro notamment grâce à Uro grâce au body 3-4 de Kettis qui reste juste un 3-4 pour 3 vous avez en side les sermons de Kaya on voit que dans le side il y a quand même 4 sermons de Kaya si vous permet d'aller vous montrer hop là ici même vous avez des vengeance de l'envoûteuse ça c'est très bien contre Gobelin dispute mystique contre les decks Godos et contre les decks réclamation pulsation du maelstrom contre les tokens de champ des morts salve des astreuses du Urza juste pour clean l'entièreté du board sauf le vôtre et Linvala ça c'est dans le miroir vous faites Linvala contre Kettis il ne fait plus rien il ne peut plus activer la capacité de Kettis qui lui permet de partir en combo et aussi surtout de Kettis ah non c'est des créatures je crois que c'est Artefact aussi c'est de Kettis c'est de Lazav et en gros votre adversaire il va avoir besoin d'avoir un Tfery ou une interaction pour booncer Linvala avant de partir en combo effectivement et l'effet d'Ameri aussi l'effet d'Ameri effectivement très fort très très fort cette Linvala dans le miroir et ouais ah non t'as parlé de tout je croyais que t'avais sauté une carte franchement le deck je pense que c'est le meilleur deck de BO3 il est magnifique il est très dur à jouer il est magnifique très dur à jouer mais effectivement il y a beaucoup de gens qui vont faire leur 7 victoires avec Kettis combo c'est sûr il y a un nouvel ajout en plus qui s'appelle sphère chromatique qui permet vraiment de fixer la mana vu qu'on joue quand même un deck 4 couleurs même si notre mana base elle est très très saine il y a quand même 7 triomes mais voilà là vous allez pouvoir fixer votre mana pour jouer vos spells et en plus piocher une petite carte supplémentaire donc ça se met très très bien vous pouvez le rejouer du cimetière avec Kettis enfin c'est c'est un super ajout c'est l'ajout principal qui a amené Jumpstart mais le deck était déjà assez puissant au préalable Pontifex doyen des chercheurs qui parle sur cette carte et bien je ne le connais pas non mais en tout cas ils en ont rigolo voilà voilà et bien écoutez vidéo assez courte assez condensée mais on a présenté 4 DL pour rosser l'Arena Open pour rosser l'historique en général d'ailleurs si on trouve des nouvelles des clistes des petites dingueries et tout on les twittera donc n'hésitez pas à nous suivre sur twitter pouces bleus commentaires partagez abonnement sur cette vidéo comme d'habitude si vous nous suivre donc sur twitter discord ou facebook c'est dans la description et sur la chaîne twitch volplmagicareena fr on va commenter du coup le top 8 samedi pour ceux qui ne jouent pas à l'Arena Open ou alors qui veulent faire des pauses entre deux games n'hésitez pas à passer nous voir ça commence à 17h30 ça finira tard dans la nuit donc voilà passez quand vous voulez quand vous pouvez quand ça vous fait plaisir ça nous fera toujours plaisir et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo